ouais les gars du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors là sur un classe à voilà c'est les derniers comme vous pouvez le voir donc vous m'excuserez il est pas très propre vraiment pas mal d'options là vraiment c'est découverte j'y connais quasiment rien un minimum quand même et c'est vraiment découverte c'est à dire la voiture là on vient de me la poser on m'a passé les clés on m'a dit tiens hop donc voilà donc je vais la découvrir comme si vous allez l'acheter enfin je vais la découvrir comme vous en fait en vidéo si vous la connaissez pas voilà à l'intérieur comme je peux voir elle a le virtual cockpit je sais pas si ça s'appelle comme comme audi tu vois le grand écran voilà avec les couleurs lumières d'ambiance etc voilà après l'arrière un peu comme ça donc ça va ça a l'air spacieux voilà je vais m'asseoir pour voir franchement je sais pas si vous me voyez ouais moi je suis grand et pour un classe à en vrai de vrai regardez j'ai vraiment de la marge je suis à 1m86 si je dis pas de bêtises et en vrai il y a pas mal de marge pour l'intérieur ce que je constate directement c'est surpiqûre rouge donc qui fait très sport pour un diesel car bien je crois que c'est du cuir alcantara si je dis pas de bêtises vous me direz dans les commentaires si je me trompe donc là on a du cuir et de l'alcantara hop le volant une petite palette au volant qui sont pas mal l'écran on va démarrer en direct on allume tout seul franchement c'est totale découverte les gars je connais rien du tout non bah franchement je sais pas comment ça s'allume c'est par contre ce que je remarque ça fait vraiment plastique pour un pour un mercedes 1 ah ah ok et bon bon j'ai pas compris ok tac ok d'accord donc avec ça on choisit et je crois que celle-là on peut lui parler et mercedes oui s'il vous plaît ça va que souhaitez vous faire rien pardon comment tu vas mercedes que puis-je faire pour vous mais les couleurs en orange ok je change la couleur pas mal franchement pas mal et mercedes oui s'il vous plaît augmente le chauffage j'ai froid ok je règle la température sur 24 degrés incroyable et mercedes oui s'il vous plaît est ce que tu peux ouvrir le toit ouvrant s'il te plaît je ne peux malheureusement pas régler les stores par soleil pour l'instant ah ouais tu fais le malin en fait ok ok bon les gars là je vais juste tester un truc c'est le truc qui se garde tout seul je sais pas si vous connaissez on va voir donc là elle me dit dès qu'elle détecte là vous pouvez voir qu'en face il ya deux places donc la détecte à détecter 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 détecte donc là je cherche une place ok donc là elle a trouvé une place donc on va mettre ok donc là elle me dit de mettre R donc la R c'est vers le haut mettre boîte sur R fractionné ok donc là c'est bon elle m'a mis le clignot donc là je lâche regardez mes pieds regardez je touche à rien c'est bon elle est garée après je crois qu'on peut sortir de la place si tu reclique là voilà sortir de la place donc on valide mettre R et là je lâche tout normalement je touche à rien même le frein j'y touche pas et là va sortir de la place toute seule incroyable incroyable et là elle est sortie de la place donc là D c'est parti ok bon niveau conduite c'est très souple c'est vraiment je conduis ça avec un doigt rien des rien à voir avec mon 106 la dynamique c'est quoi ça ok c'est pour mettre les modes donc si je me mets en mode sport voilà je me mets en mode sport donc là je suis en mode sport ouais ça marche ça va c'est pas un truc de ouf mais ça va ça marche je crois que c'est le plus petit moteur celui-là et franchement ça va franchement niveau puissance ça va c'est pas mal niveau confort j'aime bien c'est je me dirais moi il m'en faut peu pour être heureux avec le 106 etc pas besoin de n'importe quoi c'est confort pour moi donc en vrai là niveau maniabilité je trouve ça pas mal franchement ça peut être pour tout le monde elle a un truc pour les lignes blanches j'ai cru que j'avais froissé une jante mais en fait non pas du tout quand elle voit les lignes blanches elle tourne toute seule et elle freine moi ça m'a fait peur je vois une ligne blanche j'ai un peu roulé dessus tu vois elle m'a tout de suite fait je fais putain j'ai froissé une jante dit série non pas dit série comment ça s'appelle déjà et mercedes oui s'il vous plaît j'ai vraiment trop chaud est ce que tu peux baisser un peu le chauffage s'il te plaît ok je règle la température sur 23 degrés et mercedes oui s'il vous plaît 23 c'est pas assez frérot tu peux mettre un peu plus un peu moins que souhaitez vous faire baisse la température s'il te plaît ok je règle la température sur 22 degrés donc la chance pour donc là normalement je devrais avoir que les palettes non là je suis en combien je suis en une 2 3 voilà c'est moi qui gère là franchement c'est cool c'est une bonne voiture de tous les jours c'est un peu d'argent ce qui n'est pas mon cas j'ai pas le budget pour une voiture de tous les jours à ce prix là 43 mille euros si je dis pas de bêtises donc voilà oula ça va ah oui en deuxième ça va ça pousse voilà comment elle est c'est les dernières les jantes elles sont comme ça voilà franchement pas mal le petit tour grand comme ça là pas mal du tout voilà voilà la voiture c'est un ami qui l'a donc en bref là on va reprendre l'enjeu de la voir si vous avez des questions ou si vous voulez chuter certaines choses faites le moi savoir en commentaire comme d'hab c'est une petite constructive pas de soucis franchement c'est pas un pas vraiment grand chose en voiture qui est vraiment découverte vers le véhicule on a donné j'ai pas documenté avant rien du tout c'est vraiment total découverte donc voilà si vous voulez des questions etc j'essayerai de me renseigner comme d'hab